Comment l'œil voit-il ? L'œil fonctionne sur le principe de la chambre noire. Une chambre noire, c'est une boîte complètement fermée, avec juste un petit trou au milieu de la face avant. Le mur du fond de la boîte opposé au trou sert d'écran. Mettons Maxime devant la chambre noire. Quand la lumière provenant de la tête de Maxime passe par le trou, elle finit sa route en bas de l'écran. Et la lumière venant par exemple des pieds de Maxime finit sa course en haut de l'écran. Au final, on aura sur l'écran une image inversée de Maxime, la tête en bas. La taille de l'image sur l'écran du fond dépend uniquement de la distance entre le trou et l'écran. Mais rien n'empêche de mettre une lentille au niveau du trou pour focaliser la lumière et avoir ainsi une image plus petite. Pour transformer une chambre noire en caméra, il suffit de tapisser l'écran de petits capteurs qui vont utiliser l'énergie de la lumière pour générer un courant électrique. Chaque capteur est relié à un pixel d'un écran extérieur. Chaque pixel de l'écran reçoit donc un signal électrique correspondant à la quantité de lumière tombant sur le capteur correspondant et l'image est donc reconstituée sur l'écran extérieur. Pour l'œil, le petit trou qui laisse passer la lumière, c'est la pupille. L'image se forme sur le fond de l'œil, plus précisément sur la rétine. Et deux lentilles situées de part et d'autre de la pupille permettent d'ajuster la taille et la netteté de l'image sur la rétine. C'est la cornée et le cristallin. La rétine est tapissée de capteurs qui utilisent l'énergie de la lumière pour générer un petit signal électrique dans des fibres. Ces fibres sont ensuite rassemblées en un faisceau d'environ un million de fibres, le nerf optique, qui transmet l'information au cerveau. Celui-ci n'a plus qu'à lire le signal électrique de chaque fibre pour reconstituer l'image. Enfin, pas tout à fait, car les informations fournies par l'œil sont assez sommaires. Et le cerveau a fort à faire pour transformer ces informations en une image convenable. Imaginez, l'image fournie par l'œil n'est en couleur et naître qu'au centre. Sur les bords, elle est floue et en noir et blanc. La raison, c'est qu'il existe plusieurs types de capteurs sur la rétine. Quatre pour être précis. Trois types de capteurs en forme de cône et un type en forme de bâtonnet. Ces capteurs ne sont pas répartis uniformément sur la rétine. Ainsi, les 5 millions de cônes occupent surtout le centre de la rétine, alors que les 120 millions de bâtonnets se répartissent essentiellement autour de cette zone centrale. Il y a des différences importantes entre tous ces capteurs. Les bâtonnets sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les cônes, si bien que même quand il y a très peu de lumière, ils sont capables de la détecter. Par exemple, les cônes sont à peine capables de détecter la lumière provenant d'une feuille blanche éclairée par les étoiles lors d'une nuit sans lune et sans nuages. Les bâtonnets, eux, sont capables de détecter de la lumière mille fois moins puissante. Par contre, le signal électrique délivré par les bâtonnets au cerveau est très faible, et n'augmente plus dès que la quantité de lumière dépasse celle donnée par une bougie. Et donc en pleine lumière, le signal délivré par les bâtonnets devient beaucoup plus petit que celui des cônes. Une autre différence importante concerne les couleurs auxquelles sont sensibles ces capteurs. Les trois types de cônes sont sensibles à des couleurs différentes, jaune, vert et bleu. Si bien que les cônes envoient au cerveau trois images reflétant trois gammes de couleurs différentes. En superposant ces trois images, le cerveau peut reconstituer les couleurs de la scène. Les cônes permettent donc de voir en couleurs. Quand il n'y a pas assez de lumière pour les cônes, le cerveau ne reçoit qu'une seule image, issue des bâtonnets, dont la couleur est bleu vert. Le cerveau ne peut donc pas reconstituer les couleurs de la scène, qu'il interprète donc comme une image en noir et blanc. Il y a une troisième différence entre les cônes et les bâtonnets. Nous avons vu qu'il y a plus de 100 millions de capteurs, mais seulement 1 million de fibres connectant l'œil au cerveau. Ça veut dire que plusieurs capteurs partagent la même fibre. Mais c'est tout au plus une dizaine de cônes qui partagent la même fibre. Alors que ce sont des centaines de bâtonnets qui mettent leurs informations en commun. Et si le cerveau reçoit une information commune de centaines de capteurs, la résolution de l'image diminue, puisque le cerveau ne peut plus faire la différence entre ces centaines de capteurs. Et donc, les images issues des bâtonnets sont beaucoup moins nettes que celles issues des cônes. Quand l'œil regarde une scène bien éclairée, le centre de l'image est fourni par les cônes et les bords par les bâtonnets. Le centre de l'image reçue par le cerveau est donc net et en couleur, alors que la périphérie est floue et en noir et blanc. C'est le cerveau, à partir des autres informations dont il dispose, qui va devoir coloriser l'image et éventuellement la rendre plus nette sur les bords. En une nuit noire, seuls les bâtonnets envoient une image au cerveau. L'image est monochrome et floue, et le cerveau n'a pas d'autres informations pour la coloriser. La nuit, tous les chats sont gris.